Il y a une chose qui me fascine, c'est comment on écrit à six mains ? Comment on travaille comme ça, à plusieurs, avec plusieurs cerveaux, avec plusieurs orientations, avec plusieurs visions du monde ? C'est pas bien expliqué, ça vient un peu, on a une méthode qui s'est mise en place depuis le premier film. Disons que moi j'écris les dialogues et après j'ai fait lire souvent à Noémie ou à Agnès et il y a un retour et après on travaille d'habitude deux par deux. Ou moi toute seule, ou moi avec Noémie, ou moi avec Agnès, mais presque jamais elles deux ensemble et presque jamais de temps en temps on fait une séance de travail à trois mais c'est très rare, c'est une fois par an, comme ça, deux fois par an. Souvent Noémie est occupée de ce qu'elle fait elle-même, ses propres films, Noémie Wlowski, donc moi je travaille avec Agnès et ensuite Noémie vient, lit ce qu'on a fait et elle a un regard extérieur, elle nous amène des idées. Soit c'est des périodes où je peux travailler intensément avec Noémie et alors Agnès devient l'œil extérieur un peu vierge, elle a des réactions sur ce qu'on écrit et voilà. Et parfois avec Noémie aussi, il nous arrive d'écrire des scènes, on les joue ensemble. Mais d'habitude, voilà, la majorité des dialogues c'est plutôt moi et voilà, au-dessus de Noémie souvent les corrigent, ils me disent qu'elle en pense, voilà et pareil pour Agnès, voilà il y a une espèce de fonctionnement un peu mystérieux aussi. C'est difficile toujours d'expliquer comment on fonctionne mais pour l'instant on fonctionne. Comment on construit la distribution du film ? Il y a des acteurs qui étaient évidents, d'autres qui sont rajoutés ? Oui, un peu. Il y avait ma mère qui était un peu évidente. Pas parce que c'est ma mère mais parce qu'elle avait joué dans les deux autres films et c'est une actrice exceptionnelle selon moi et que j'avais aussi très envie de passer ce temps-là avec elle. Parce qu'un film c'est aussi le prétexte de passer du temps avec des gens qu'on aime et si les gens qu'on aime ont du talent. Moi je trouve qu'elle a un immense talent donc bienvenue. Après il y avait aussi Louis, que j'avais très envie de filmer à nouveau, qui était aussi dans Actrice. C'était plutôt à lui de me dire oui ou non mais moi j'avais très envie, j'avais pas de doute. Et sinon au lieu on a cherché longtemps le frère, qui est Philippe Otimi, qui est l'acteur qui a joué dans Vincere de Bellocque, que j'avais beaucoup aimé. Pardon ? Pour vous chercher d'heures. Oui, pour vous chercher d'heures. Moi pourtant je connais Bellocque parce que j'avais tourné avec lui il y a dix ans et j'ai pas pu m'empêcher de lui écrire après avoir vu ce film que je trouve magnifique. Et d'ailleurs un autre film de Bellocque qui nous a beaucoup inspiré, Philippe Otimi et moi, pour le film, c'est Saut dans le vide avec Piccoli et Anoukémé. Ce rapport incestueux est très très presque marital entre un frère et une soeur. Alors ce que je voulais dire c'est que Philippe Otimi n'avait pas du tout, comment dire, c'était pas l'idée que je me faisais du tout du personnage. Je m'imaginais un personnage très introverti et Philippe Otimi est très extraverti. Il touche, il rit, il parle. Mais comme c'est un immense acteur, je lui ai demandé s'il voulait bien faire quand même des essais pour rien. Et il a fait les essais et après c'est évident que c'était le plus poétique. Voilà. Et aussi du coup, je trouve qu'un acteur qui arrive, mais même lui qui était déjà prévu pour le rôle, un acteur qui arrive dans un film, il bouleverse tout ce qu'on s'imaginait. C'est comme une tornade qui arrive. Et donc du coup, c'est plus du tout la même idée que je me faisais du personnage. Même pour lui et même pour ma mère. Bizarrement, ils ont révolutionné tous l'idée que j'avais en écrivant. Et même moi. Même moi, je pensais pas que j'allais être comme ça. Moi, je trouve que quand je vois le film, notamment de par son rythme, parce que je trouve qu'il y a vraiment un rythme de comédie, mais de comédie aussi burlesque. Du burlesque américain. Je sais pas, est-ce que vous aimez le cinéma ? Oui, j'aime. J'aime, mais je dois dire, je me suis pas... Dite, je vais faire comme... Je pense que c'est dans mon inconscient, mais je pense que c'est plus le cinéma italien qui est dans mon inconscient. Ma culture est plus du cinéma italien que du cinéma américain. À part Woody Allen. Non, quand je parle de comédie, je suis très imprégnée de Woody Allen. Mais sinon, je suis plus imprégnée de comédie italienne que de comédie américaine. Noémie est très imprégnée de comédie américaine. Alors bon, comme ça fait des vastes communicants, il y a elle aussi dans le film. Mais cette nostalgie, cette mélancolie, on est assez proche d'un certain cinéma, de certains films de Buccino, Visconti par exemple ? Moi j'ai pensé beaucoup à... Oui bah, Visconti, ça fait partie de notre... de nos ongles, de nos mains, de notre chair, enfin... Voilà, mais... Moi j'ai pensé plus à, pour ce film là, à un film qu'aurait pu faire Visconti, en fait, c'est Dicica qui l'a fait, mais... On dirait presque un film de Visconti, c'est Giardino dei Finzi Contini. Et j'ai beaucoup pensé à ce film aussi pour le rapport entre le frère et la sœur. Et je l'ai projeté, j'ai montré à l'équipe, aux acteurs. C'est vraiment un film qui m'a accompagnée tout le temps depuis le début. Et pour moi c'était très important qu'on voit les saisons, qu'on les voit en vrai. Je trouve que même parfois quand on tourne à l'intérieur d'un château, on fait semblant de... On est en manteau, mais dehors c'est l'été, on le sent. Je voulais même les intérieurs... On fait les extérieurs au début, et après on fait tous les intérieurs. Et moi je voulais pas ça, je voulais tourner l'hiver en hiver, le printemps en printemps, et l'été presque en été. Et donc on l'a fait en deux parties. Je voulais avoir peut-être le hasard d'avoir la neige. C'est arrivé, ça a été incroyable, parce qu'on a eu la neige en fait trois semaines avant le début du tournage. Donc on est allé vite tourner un jour pour la voir, et ensuite on a mis du coton dehors, mais c'était quand même encore l'hiver. Et après, je trouve que la lumière est différente au printemps. Je trouve que les gens dans la rue sont différents. Je trouve que même la façon de se parler est différente. Et je voulais pas tricher avec ça. Et donc ça a été un luxe, parce que c'est cher d'arrêter un tournage. Enfin bon, c'est quand même un film à petit budget, mais avec ce luxe là. Et ça change l'attitude des acteurs d'être sur une plus longue durée ? Un petit peu, un petit peu. Il faut les reconcentrer après, parce qu'il se passe des choses. Si on arrête un mois et demi, deux mois dans sa vie, il se passe des choses. Donc on n'est pas exactement les mêmes. C'est pas la même chose un tournage en une fois qu'un tournage en deux fois. Pour moi, c'était mieux. Parce que pour moi, en tant que réalisatrice, actrice, huit semaines de tournage arrive à la huitième semaine morte. Alors que là, j'avais deux semaines, je vins, et après j'avais six semaines. Donc j'étais... Cinq semaines. Donc j'étais beaucoup plus... J'avais le temps de reprendre mon souffle. Mais pour les acteurs, ça change. L'acteur italien Filippo Timi a eu le temps de maigrir. Ça aussi, c'était une des raisons pour laquelle je voulais faire le film en deux parties. Je voulais qu'il y ait une vraie différence dans son apparence physique entre l'hiver et le printemps. Il faut du temps pour maigrir. Et donc, mais surtout les saisons. Je voulais raconter le temps qui passe de façon immédiate, en un plan. Pas qu'on comprend qu'il y a trois mois qui se sont passés. Si j'écris, si on nous voit nous embrasser, Louise et Nathan, c'est l'hiver, et qu'ensuite j'écris printemps et qu'on voit Nathan chez Louise, on comprend qu'ils sont ensemble depuis trois mois. C'est-à-dire que tout de suite, si on voit le frère arriver, on comprend que la maladie a avancé de trois mois. C'est-à-dire que tout de suite, aussi bien la maladie que l'histoire d'amour, avance de façon immédiate et visuelle avec le passage des saisons.